Je suis heureuse que l'Académie de Poitiers soit partenaire des premières rencontres internationales de la classe dehors qui se dérouleront au printemps prochain. L'Académie de Poitiers est en effet précurseur en la matière et je voudrais ici saluer le travail mené par Christelle Ferjoux, conseillère pédagogique dans les Deux-Sèvres, mais aussi par Jean-Christophe Fortolan, également conseiller pédagogique en Charente. Si le lien avec l'éducation au développement durable semble évident, je voudrais aussi insister sur les bienfaits de la classe dehors sur le plan des apprentissages. En maternelle par exemple, la classe dehors permet d'accompagner l'éveil au langage chez les tout-petits. Les compétences mathématiques peuvent aussi être travaillées, apprendre à dénombrer en participant à une opération de comptage des différentes espèces d'insectes, travailler ses compétences en calcul mental. Plus généralement, la classe dehors soutient les apprentissages en les ancrant dans l'espace et le temps des élèves. Pendant les rencontres internationales de la classe dehors, l'Académie sera particulièrement investie dans l'expérimentation des enfants en Chante-Poitier. Cet événement rassemblera des élèves et leurs enseignants pour faire de l'espace public urbain leur espace d'apprentissage et de partage pendant une journée. Nous prendrons également pleinement part aux colloques scientifiques des rencontres et aux formations professionnelles qui seront dispensées. Le fruit de ces rencontres et des propositions pédagogiques qui y seront faites pourront venir alimenter la dynamique « Notre école, faisons-la ensemble ». Alors, vous êtes personnel de l'Académie, vous êtes en recherche d'innovation, d'expérimentation. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant et à rejoindre l'élan des rencontres internationales qui se dérouleront à Poitiers du 31 mai au 4 juin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada